Salut Loulou, aujourd'hui je vous emmène découvrir l'art de Noël de l'école de rugby de l'ASM, donc suivez-moi. Tu sens de suite les mecs qui ont plus d'expérience, les autres là-bas ils sont en train de galérer, ils sont tous debout et Nick il est sur la table et tout, tu vois l'expérience. Ça c'est parce que les gens faisaient un peu intelligent. Non c'est faux ! Hé, je tiens à dire qu'il n'y a pas un seul français là-bas qui est en fait debout, je suis apoptisé. Donc regarde, Benson, ah il y a Camille, c'est vrai. Et Camille il n'est pas à la hauteur de la table, c'est bon ça ? Ah 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 ! Bon, ce temps là, les éducs boivent l'apéro ! C'est qui ce joueur, les gamins ? Rado Slade. Sladevich ? Ah c'est compliqué, appelle le Rado. Salut c'est Puyin ! Tu as la forme ? C'est que des moins de 8 pratiquement, elles sont tous aussi grands que toi toi aussi, il y a des soucis à se faire quand même, j'ai envie de te lire. C'est parti ! 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 Et vos parents sont où là ? En fait ils arrivent plus tard nos parents, ils ne sont pas invités à se régler. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a un videur qui est rentré, j'ai vu et tout ! Tu as les chaussures pour danser ? Ouais, parce que c'est tout de la nuit, moi. Et une question, ils sont vos parents ? Ils ne sont pas encore là. Ils ne sont pas encore là ou ils sont à l'apéro ? Non, c'est à 18h, ils vont. Je crois qu'ils sont à l'apéro juste à côté. Je vais aller voir tout ça. À tout à l'heure, les jeunes. Bertrand Rioux, un jeune des Bertrand Rioux. Cet événement aujourd'hui, c'est l'arbre de Noël de l'école de rugby de l'ASM. Ça représente quoi pour les gamins ? Pour les gamins, ça représente beaucoup de choses. C'est les valeurs de partage, c'est la possibilité de rencontrer les joueurs de l'équipe première, mais aussi de rencontrer les ex. C'est ça qui est fabuleux dans ce club. C'est cet échange intergénérationnel qui fait que tout le monde est au service de notre effectif pro, mais aussi au service des gamins. Et en plus, le fait que les pros jouent le jeu, ça montre encore une fois que les valeurs sont partagées à l'intérieur du club. C'est sûr. Anciens, jeunes, pros. Ce qu'on évite, c'est de proposer aux avants de venir à ces réceptions, parce qu'ils ont toujours tendance à manger beaucoup de bûches et à ne pas en laisser pour les gamins. C'est pour ça que le bâtiment et le bâtiment et le bâtiment ont été radiés. Ils ne sont pas là. Toutes les premières lignes sont interdites d'être à la bûche de Noël. Par contre, tous les trois quarts, que ce soit Wesley, Fafana, Morgane, Paré, ils sont là et les gamins, ils voient ça avec les yeux énervés. Ils ont été servis par Wesley, par Amoriam, par Oro. C'est fabuleux. Par Camille, par Ludo, par Enzo. Sans autographes, le tout compris. Oui, oui. Donc là, je pense que c'est Noël avant l'heure pour les gamins, parce qu'en fait, c'est leur idole. Merci mon berkant. Je te laisse retourner à tes occupations. Salut Ludo, j'espère que ce mag vous a plu. Ça fait longtemps que je ne me suis pas lancé un défi, donc le défi du jour, c'est faire un selfie géant avec tous les gamins de l'école de rugby. Un peu compliqué, mais je vais relever le défi. Allez, chivez-moi. Salut Kiki, salut les loups ! Salut et joyeux Noël ! Joyeux Noël ! J'ai biché ou pas biché ?